Lorsque l'on essaye de comprendre les lois qui régissent les conflits armés, on rencontre deux termes qui reviennent souvent. « Ius ad bellum » et « Ius in bello ». « Ius ad bellum » est une expression latine qui signifie « droit de faire la guerre » et désigne les conditions dans lesquelles les États peuvent avoir recours à la force armée. « Ius in bello », le droit dans la guerre en latin, désigne un ensemble de normes qui régissent la manière dont les hostilités doivent être conduites lorsqu'un conflit armé éclate. Ainsi, si le « Ius ad bellum » et le « Ius in bello » traitent tous deux de questions liées aux conflits armés, ils se réfèrent chacun à des branches différentes du droit. « Ius ad bellum » est un autre terme pour désigner le droit international qui réglemente le recours à la force armée par les États. Ce droit détermine si l'usage de la force est légal ou non. L'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies précise que « Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leur relation internationale de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Les exceptions à cette interdiction sont la légitime défense et l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. « Ius in bello » est un autre terme pour désigner le droit international humanitaire, le DIH. Le DIH ne se prononce pas sur la légalité ou l'illégalité d'un conflit armé, ce n'est pas son rôle. En revanche, il établit des règles claires à respecter chaque fois qu'un conflit armé éclate. Ces règles figurent notamment dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, ainsi que dans le DIH coutumier et concernent les conflits armés tant internationaux que non internationaux. Elles portent sur des questions allant du traitement des blessés à l'interdiction des attaques contre la population civile. Le DIH s'applique à toutes les parties à un conflit armé, indépendamment des motifs à l'origine des hostilités, de qui peut se considérer en droit de recourir à la force et du caractère légal ou non du conflit selon le ius ad bellum. La différence entre ces deux expressions devrait maintenant être claire. Le ius ad bellum est le droit international qui régit le recours à la force armée par les États. Le ius ad bellum correspond au droit international humanitaire, c'est-à-dire un ensemble de règles pragmatiques élaborées et adoptées par les États pour réglementer la manière de faire la guerre. Partout où des conflits armés éclatent, le DIH est là pour préserver les principes élémentaires d'humanité, même au plus fort des combats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !